Comme chaque début d'année, les clubs de Vahar réorganisent leurs équipages. C'est la période des mutations, des recrutements et des démissions. Parmi ces multiples mouvements a signalé la confirmation de Taroua Dubois chez EDT qui se renforce de deux autres rameurs du club Hinaro Rea de Riate. Hinaro Rea a perdu deux bons rameurs. Donc il fallait pallier ces deux absences. On a recruté Makiroto, champion du monde de vitesse, et Amante et Léon en barreurs. Et puis bon, moi je suis plutôt là pour l'instant pour aider la partie technique. Surtout en vue du Tétinoué. C'est un changement, on a vu qu'ils avaient un peu du mal l'année dernière, donc on est là vraiment pour aider le club. Un mot encore du club EDT où Jean-Louis Oulima cède sa place de président après avoir porté ses rameurs au firmament du Vahar. D'autres grands clubs ont effectué également des ajustements. Tout est prêt donc pour les grands rendez-vous de l'année. Après Hawaï Kinoué, ce sera l'heure des bilans. Compte tenu de tout cela, mon cœur balance. Parce que c'est vrai que 4 ans, je suis donc arrivée à mes 4 ans, beaucoup de choses aussi m'ont manqué. Et beaucoup de choses encore m'attendent, certes, parce qu'il y a encore du travail à faire. Mais je pense que je suis dans la réflexion. Et puis le club Paddling Connection, que certains annonçaient comme mise en sommeil, sera bien présent à la course Hawaï Kinoué de novembre. 2015 promet du beau spectacle.